Avant de débuter, je vous rappelle que je propose des programmes d'accompagnement hautement personnalisés, par Skype ou en cabinet. Si vous souhaitez vous libérer de vos blessures du passé, des blessures de l'âme, ou évoluer, il vous suffit de cliquer sur le lien que je mettrai dans la description, afin de prendre un rendez-vous dans mon agenda en ligne. Merci pour votre attention, bonne écoute. Installez-vous confortablement, comme si vous vous apprêtiez à dormir après une longue journée de travail fatigante, et fermez vos yeux. Puis, concentrez-vous sur cette musique extérieure, et sur vos sensations corporelles intérieures. Prenez le temps de vous apaiser, de vous relâcher, et adoptez maintenant une respiration détendante, relaxante. Prenez conscience que lors de chaque inspiration, c'est comme si vous aspiriez tout l'oxygène absolument vital, indispensable, pour nourrir les milliards et milliards de cellules qui composent votre organisme, les cellules de vos os, de vos muscles, de vos tissus, de vos organes. Tandis que lors de chaque expiration, c'est comme si vous chassiez de vos, loin de vos, à l'extérieur, tout ce qui n'est pas agréable ou confortable. Et l'extérieur est tout proche de devenir de moins en moins présent, puisque l'intérieur est prêt, à présent, à se rapprocher encore moins loin de l'extérieur. Détendez-vous, apaisez-vous, relaxez-vous. Vous trouvez certainement plaisant et agréable, ce contraste, alors que la plénitude s'installe paisiblement. Je vais vous inviter, maintenant, à visualiser. Imaginez une bougie blanche, ou peut-être pas tout à fait, et sa flamme brillante, dansante et scintillante. Imaginez que lorsque vous expirez, vous soufflez sur la flamme de cette bougie pour la faire vaciller, mais sans l'éteindre. Simplement, faire vaciller la flamme de cette bougie, mais sans l'éteindre. Votre expiration est alors lente, progressive et agréable. Quand vous ressentez le besoin d'inspirer, vous aspirez tout l'oxygène absolument vital et indispensable pour nourrir les milliards et milliards de cellules qui composent votre organisme, celles de vos muscles, de vos tissus, de vos organes. Inspirez par le nez, et oxygénez-vous, et expirez par la bouche, lentement, progressivement, agréablement, en soufflant sur la flamme de cette bougie pour la faire vaciller, mais sans l'éteindre. Vous êtes bien détendu, relâché, à l'écoute de ma voix, de mes suggestions, de cette musique versante, alors que vous continuez tranquillement à respirer, comme ceci, selon la respiration bougie. Et constatez que, lors de chaque expiration, vos muscles se détendent et s'apaisent. Les muscles de votre cuir chevelu, de votre cou, de votre visage, de vos épaules, de votre thorax, de votre abdomen, se détendent, se relâchent. Puis, les muscles de votre dos, de votre bassin, tout à fait relâchés. Relaxés, apaisés, un peu comme si vous étiez dans une bulle, une bulle de douceur, de plénitude, de sérénité. Dans cette bulle, vous êtes en totale sécurité. Il n'y a que cette musique, ma voix, et votre bien-être. Alors que vos cuisses s'apaisent, se relâchent, les muscles de vos jambes et de vos chevilles se détendent, tout comme les muscles de vos pieds. Il est maintenant temps pour vous de prendre le temps de vous détendre et de ne rien faire d'autre. Seulement respirez, selon cette respiration que nous appelons respiration bougie, et qui permet d'assurer ou de rétablir un équilibre chimique et hormonal dans votre corps. Comme si la respiration et la physiologie étaient enfin intimement liées, connectées, et à l'écoute l'un de l'autre pour vous-même, avec vous-même et dans vous-même. Constatez que c'est agréable de respirer ainsi et apaisant de se détendre et de faire en sorte qu'en cas de besoin, notre environnement intérieur puisse être totalement différent de l'environnement extérieur. Inspirez et expirez lentement, progressivement, agréablement, et détendez-vous de plus en plus. Vous pourrez adopter cette respiration en cas de besoin, régulièrement, avant de vous endormir, en situation de stress, et retournez aussi facilement dans cet état de bien-être et de plénitude dans lequel vous êtes actuellement. Vous êtes maintenant disponible pour un changement plus profond. Vous êtes prêt à mettre en place quelque chose d'important pour vous. Jusqu'à ce jour, vous avez anesthésié certaines émotions et sentiments conscients ou inconscients face à la nourriture. Récemment, vous avez réalisé que la nourriture n'a jamais rien résolu et que vous avez d'autres moyens de vivre vos sentiments et vos émotions. Auparavant, votre perception de votre image était fausse et vous avez rejeté une partie de vous-même. Vous allez, graduellement, reprendre l'équilibre, car la vie est comme la conduite d'une voiture. Elle se conduit de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. A partir d'aujourd'hui, vous pouvez prendre du recul par rapport à l'envie de manger. Lorsque vous avez envie de manger, vous vous demandez quelle situation ou quel sentiment déclenche ce désir. Vous vous rendez compte que cette envie disparaît facilement après quelques instants. Regardez l'envie de manger comme un train qui passe. Attendez le dernier wagon. Cette envie n'est qu'un signal pour autre chose, pour vous faire savoir autre chose, que vous allez choisir de vivre intensément, pleinement, naturellement. Graduellement, vous apprenez à gérer bien plus efficacement vos sentiments, vos émotions. Vous les gérez à l'aide de votre esprit, plutôt qu'avec votre bouche. Vous allez, aujourd'hui, construire quelque chose de nouveau. Je vais tout d'abord demander à votre subconscient d'identifier toutes les programmations qui sont derrière le comportement problématique, et de mettre en place de nouvelles programmations plus bénéfiques, plus adaptées, dans un élan de collaboration automatique. Dans quelques instants, vous vous sentirez au bord du rêve, le rêve éveillé. Laissez votre rêve vous transporter au pied d'un escalier, un escalier majestueux. Il est tout de bois et bien sculpté. Il possède de larges marches. C'est l'escalier de la réalisation de soi. Vous allez gravir cet escalier pour atteindre votre objectif de programme alimentaire. Et ainsi, retrouver votre poids idéal. À chacune des marches, vous renforcerez votre capacité à vous réaliser dans cette démarche, en délaissant, peu à peu, des programmations qui vous ont été transmises à travers les générations, des programmations que vous voulez redonner aux personnes concernées. Vous êtes maintenant sur la première marche. Cette marche est suffisamment large pour votre bien-être. Sur cette marche, vous sentez l'énergie de la motivation parcourir votre corps. Vous vous sentez bien, de plus en plus motivé à atteindre votre objectif. Vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Inspirez profondément et montez d'une autre marche, la deuxième marche. Expirez, détendez-vous. Sur cette marche, vous déposez vos vieilles programmations, vos croyances limitatives qui vous restreignaient dans vos objectifs. Observez-les. Jusqu'à maintenant, vous avez avancé, suivi votre route avec ces vieilles programmations, des programmations reçues au fil des générations. Ce sont celles de vos perceptions biaisées ou de vos interprétations erronées et c'est sur cette marche que vous les déposez maintenant. laissez-les derrière vous. Et pendant que vous inspirez profondément, vous vous laissez soulever comme une feuille légère qui se laisse flotter au gré du vent. Puis, vous sentez sous vos pieds la surface de la troisième marche. Expirez. Goûtez ce moment de détente. Ne laissez aucune barrière entraver votre démarche. Vous êtes libérés de vos vieilles programmations. Vous êtes maintenant déprogrammé de ces vieux schémas de pensée et prêt à recevoir vos nouvelles programmations. Des programmations positives, saines, affirmatives, colorées par vos couleurs, vos valeurs, votre personnalité unique et collées à votre réalité, à vos aspirations. Inspirez et imaginez et imaginez qu'on vous soulève pour vous déposer sur la quatrième marche. Expirez. Profitez du confort de cette marche. Sur cette marche, vous reprogrammez votre esprit avec votre suggestion hypnotique, celle qui vous permettra de poursuivre votre objectif, de retrouver votre poids idéal progressivement et de le conserver pour de bon. Vous entendez votre suggestion circuler avec fluidité dans votre esprit, cherchant à faire sa place, à y faire son nid. Vous êtes heureux de cet accomplissement personnel, de cette reprogrammation qui maintenant circule à l'intérieur de votre esprit, conscient, inconscient, subconscient. Prenez à nouveau une grande inspiration. Gravissez une autre marche, la cinquième marche. Expirez. Votre respiration est calme, régulière. Vous vous sentez rempli d'une sensation d'accomplissement, de réalisation. Vous avez la certitude que vous avez maintenant tous les outils nécessaires à votre pleine réalisation et de cette marche, vous vous projetez dans le futur, un futur rapproché. Vous vous voyez tel que vous voulez être. L'objectif est accompli. Prenez un temps pour vous observer dans cette scène de vie et de sentir ces changements opérés en vous. Votre corps s'est transformé. Il est maintenant fidèle à votre poids santé. Il est libre d'agir et de réagir selon vos programmations. en totale liberté. Votre corps est libéré. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez de plus en plus en sécurité à ressentir les émotions et les sentiments que vous éprouverez. Suite à chaque déclencheur, au rythme de vos battements de cœur, vous ressentirez la confiance de bien identifier ce que vous vivrez et l'assurance de réagir sainement. Chaque fois que vous voudrez vous anesthésier avec de la nourriture, vous absorberez en remplacement toutes les ressources disponibles permettant votre évolution personnelle vers le mieux-être. vous vous servirez goulûment à même ces ressources disponibles en vous. Ressources émergentes et disponibles en tout temps. Vos ressources, votre richesse comme cela, bien installées à l'intérieur de vous-même et vous les utiliserez selon vos besoins pour poursuivre votre chemin vers le poids santé. Imaginez-vous dans un avenir rapproché. Vous avez une relation saine et harmonieuse avec la nourriture. Vous exprimez vos émotions avec facilité, avec confiance. Votre image de vous-même, intérieur comme extérieur, est pleinement harmonisée et vous vous acceptez totalement. A présent, je vais vous accompagner pour vous permettre de revenir à vous dans l'ici et le maintenant. Et pour ce faire, je vais compter jusqu'à 3 et au chiffre 3 seulement, vous pourrez ouvrir vos yeux et ainsi revenir à vous dans l'ici et le maintenant. 1. Vous adoptez une respiration tout à fait normale, une respiration tout à fait naturelle. Chaque inspiration vous permet de remonter à la surface, de revenir à vous progressivement, agréablement. 2. Vous ressentez les points d'appui de votre corps là où vous êtes installé. Vous commencez à bouger vos mains, vos doigts, vos pieds, contracter, décontracter les muscles de votre corps. 3. Vous percevez la lumière de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, qui traverse vos paupières. Vous commencez à vous étirer, à bouger, à revenir à vous de plus en plus facilement. Et sur une grande inspiration, vous ouvrez vos yeux, vous reprenez contact avec l'environnement dans lequel vous êtes et vous revenez à vous dans l'ici et le maintenant. non.